Hier, le mur a remporté victoire sur victoire avec 23 850 euros de gains. Sandra va-t-elle réussir à inverser le cours des choses ? J'espère les faire tomber et repartir aujourd'hui avec 200 000 euros. En une seule question, elle a déjà éliminé 71 adversaires et devient une très sérieuse candidate à la victoire. Avec l'aide de ses deux derniers jokers, elle va tout faire pour tenter d'éliminer tous ses adversaires et de décrocher, comme Anne, le jackpot de 200 000 euros. Bonsoir, bonsoir à tous, ravis de vous retrouver sur TF1 et bienvenue dans un nouveau combat de 1 contre 1. Comme chaque jour, un candidat tente de remporter jusqu'à 200 000 euros. Pour cela, il va devoir affronter et détruire ce mur. Le mur, c'est 100 adversaires prêts à tout pour le faire chuter, pour prendre tout son argent, les vilains. En une question, tout peut basculer. Alors, qui gagnera ce soir ? Le candidat ou le mur ? Le mur ! Accueillons tout de suite Sandra ! Chez vous aussi, vous pouvez jouer avec Sandra, qui a très bien commencé l'aventure en composant le 3680, en envoyant mur au 61313, et bien sûr, vous partagez jusqu'à 200 000 euros. Félicitations aux téléspectateurs dont le nom s'affiche en bas de votre écran. Ils partagent les gains de la dernière émission. Ils étaient là hier soir, et ils sont encore là ce soir, les pom-pom girls ! Les 6 rugbymen ! Les 4 chefs d'entreprise ! Enfin, quand je dis qu'ils sont là, pour certains, ils sont plus vraiment là, parce que... Eh, il faut quand même vous dire que Sandra, hier soir, a fait un désastre. Elle a massacré le mur. Je vous rappelle qu'ils ne sont plus que 29. Tout ça en une seule question. Et je le rappelle, c'est important dans ce jeu, que sur une seule question, tout peut basculer. Et sur une question, ce mur peut intégralement s'écrouler. Mais c'est ce qui va se passer. Et dans ce cas, pour vous, ce sont les 200 000 euros. Voici donc un contre 29. Voici la question qui peut vous rapporter 200 euros par adversaire éliminé. Tout va bien, il reste 2 jokers. Sandra, vous êtes prête ? Prête. Voici la question. En France, quels chiens doivent obligatoirement être stérilisés ? Est-ce A, les chihuahuas, B, les pitbulls, ou c'est les bichons maltais ? Le mur, répondez. Sandra ? Les bichons maltais, j'en ai un, donc on n'est pas obligés de le stériliser. Le chihuahua, je pense pas non plus. J'aurais vraiment plutôt penché sur les pitbulls, parce que... Ne les écoutez pas. Votre réponse est la réponse B ? Oui. Vous validez la réponse B ? Je valide la réponse B, oui. Je ne suis pas remise. Je ne suis pas remise. Ne cherchez pas de réponse dans le mur. Ils sont là pour vous faire chuter. Ils veulent vous voler votre argent. Ils sont très méchants. Je vous l'idée ou pas ? Chihuahua, c'est comment ? C'est un petit chien, le chihuahua ? Moi, je ne sais pas... Ah, peut-être que c'est aussi parce que c'est rare. Le deuxième joker, c'est les deux... Le deuxième joker, c'est seconde chance. Vous donnez une réponse, et si votre réponse est fausse, vous pourriez en choisir une autre. Non, je pense que c'est les pitbulls. Alors, vous allez les délever. Allez-y. Vous voulez me faire perdre, donc, ça a gagné. Enfin. Chère Sandra. Vous avez déjà vu un chihuahua ? C'est un tout petit chien. Oui, non, mais il me semblait bien que c'est un petit chien, un bichon. J'en ai un, donc... En France, quels chiens doivent être obligatoirement stérilisés ? Ce sont, bien sûr, les pitbulls. Oui. Parce qu'ils sont très méchants. Y a-t-il des mauvaises réponses dans le mur ? Oh, non ! Oh, non ! Et non. Il n'y a pas de mauvaises réponses. Vous avez toujours 7100 euros. Ils sont toujours 29. Mais je vous repose la question, Sandra. Est-ce que vous choisissez l'argent ou le mur ? Le mur. Si vous aussi, vous voulez vous partager jusqu'à 200 000 euros avec Sandra, c'est le moment ou jamais de composer le 3680 ou d'envoyer mur au 61313. Voici donc 1 contre 29. Pour cette question, Sandra, il vous reste toujours 2 jokers. Cette question peut vous rapporter 250 euros par adversaire éliminé. Je vous souhaite évidemment qu'il y en ait le maximum. Vous êtes très bien partis. Voici la question. Quel était le surnom du nageur australien Yann Torp, qui a annoncé sa retraite en 2006 à l'âge de 24 ans ? S, A, le squale. B, le dauphin. Ou C, la torpille. Le mur, répondez. Non. Jokers ! 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 A votre avis, Sandra ? Le squale et le dauphin, ça me paraît trop... trop banal. Donc j'aurais plutôt dit la torpille. Mais bon, franchement, j'en suis pas sûre. Donc, ouais, je vais prendre un. Vous avez choisi d'utiliser votre 2e joker, qui est la 2e chance. Si la 1re réponse que vous donnez est la mauvaise, vous pourrez en choisir une autre. D'accord. Alors, chère Sandra, quelle réponse choisissez-vous ? La torpille, la C. La torpille, la C. Est-ce que la réponse C est la bonne réponse ? Quel était le surnom du nageur australien Yann Torp qui a annoncé sa retraite en 2006 à l'âge de 24 ans ? Est-ce que la réponse C est la bonne réponse ? Oui ! Mais peut-être que... Peut-être qu'on a torpillé le mur. Ouais. Y a-t-il des mauvaises réponses dans le mur ? Non ! Non ! Non ! Je remarque une chose, c'est souvent les candidats un peu isolés qui ont les mauvaises réponses. C'est sympa, ça. Hein, monsieur le 9 ? Au revoir. Merci. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, tout va bien. Ça vous rapporte 500 euros de plus, ce qui vous met à 7 600 euros. Et ils ne sont plus que 27. Alors, Sandra, le mur ou l'argent ? On va continuer encore, le mur. Le mur ? Oui. Voici donc, 1 contre 27. Bon, ça va, mais il n'y a plus qu'un jockey, hein ? Oui. La prochaine question, on peut vous rapporter 300 euros. La voici. En combien de régions est divisée la Belgique ? A, 3, B, 5, C, 7. Répondez maintenant le mur. Ah non, je passe. Jockey ! 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 Vous avez bien commencé, pourtant, Sandra, mais là, ça se complique un peu, hein ? Non, mais... En combien de régions est divisée la Belgique, Sandra, et 103 en 5 ou en 7 ? Bon, on va prendre le joker, de toute façon, parce que j'ai aucune idée. Vous avez décidé d'utiliser le troisième joker, qui est qui pense comme moi. Vous allez me donner votre intuition, et ensuite, on vérifiera qui, dans le mur, a voté comme vous. Vous pourrez, évidemment, en fonction de la réponse du mur, changer votre réponse. Alors, 3, 5 ou 7 ? Je vais dire 3. 3, c'est donc la réponse A. Qui a choisi A ? La réponse A, ils sont 6. Bien sûr. 27. C'est pas beaucoup. Non. Et là, donc, si... Alors là, je vous résume la situation, Sandra. Soit vous me dites, non, j'ai eu une vision, la bonne réponse est la réponse B ou C, et vous changez. Soit vous maintenez votre réponse, la réponse A. Soit vous me dites, je suis raisonnable, j'ai bien joué, ça a bien commencé, ça s'est compliqué, et je repars avec 25% de la somme, à savoir 1 900 euros. Il me faut une réponse, Sandra. Euh... Je pense que j'ai pas raison. Donc ? Donc je vais choisir une autre... Une autre réponse. Et laquelle ? 5. La réponse B, validée. Là, c'était vraiment au hasard. Tout le poker. Quelles sont les mauvaises réponses du mur ? Oh là là, c'était quoi ? C'est une situation terrible. Ils ne sont plus que 6 dans le mur à être en course. Soit la réponse B est la bonne réponse, et vous vous rapprochez un peu plus des 200 000 euros. Soit ce n'est pas la bonne réponse, et le jeu s'arrête là, et c'est le mur qui se partagera votre argent. Soit 7 600 euros. En combien de régions est divisée la Belgique ? La bonne réponse, et la réponse... 1, 2, 1, 1 ! 1, 2, 1 ! 1, 2, 1 ! Vous aviez la bonne réponse ! Oui, mais bon, oui, mais quand on est là, il n'y a pas la même chose, je ne sais pas. C'est le mur qui gagne ce soir une nouvelle fois. Il se partage 7 600 euros avec la téléspectateur. Sandra, je suis désolée. Vous repartez les mains vides. À bientôt ! Avant d'accueillir un nouveau candidat, je voudrais dire au revoir au mur, au revoir le mur ! Il va céder sa place à un autre, et on va saluer ses performances. Bravo encore ! Et oui, bravo au mur qui, cette semaine, a remporté plus de la moitié de ses combats avec un total de 42 350 euros de gains. Notre chef d'entreprise a réalisé jeudi le plus beau parcours. Unique rescapée du mur, elle rafle les 13 850 euros de Pascal. Mais personne dans ce mur, ni même Evangeli ou Miss France, n'a pu résister à Anne, qui a remporté en éliminant l'intégralité de ses adversaires les 200 000 euros. Accueillons tout de suite un nouveau candidat ! Bonjour ! Bonjour ! Oh là là ! Je suis désolé, Philippe, hein ! Ils sont... Non, mais... Vous êtes vraiment très mal élevés, hein ! On dit d'abord bonjour, et après, on siffle ! En même temps, je suis assez content. Pourquoi ? Parce que... Je me dis... J'ai regardé, je les ai tous regardés, je me dis franchement, ça va être assez facile. C'est bien, Philippe, que faites-vous dans la vie ? Je suis prothésiste dentaire. Prothésiste dentaire ? Voilà. Ça va, moi ? Magnifique. D'accord ? Non, remarque, non, c'est bien. Non, 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 c'est très bien, c'est très bien. D'accord. Vous aimez jouer ? J'aime bien, mais je pense que ça va être super facile. Donc je suis super content, c'est bien tourné. Alors, ça tombe bien, Philippe, ce jeu... Ce jeu est extrêmement simple. Soit vous gagnez... Oui, c'est sûr. Soit vous gagnez... Je ne sais pas s'ils sont bons, mais ils sont bien bruyants, c'est bien. Bien sûr, si, sur une question, vous pulvérisez ce mur, c'est 200 000 euros. Vous êtes d'accord. J'ai vu aussi, vous pouvez jouer avec Philippe en composant le 36-80 ou envoyer mur au 6-13-13. Et qui sait, peut-être que Philippe, aujourd'hui, ira jusqu'aux fameux 200 000 euros. Pour cela, il faut pulvériser ce petit mur qui n'a pas l'air bien solide aujourd'hui. J'en veux pour preuve. J'en veux pour preuve, les gens qu'on trouve dedans. Il y a huit blondes. J'ai juste un petit truc. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça ? Non. C'est une blonde qui a une idée derrière la tête. D'accord. Merci, Philippe. Vous avez bien, les blondes ? Mademoiselle, en numéro 28. Pourquoi les blagues de blondes sont les plus courtes ? Pour que vous arriviez à les retenir. Ah, c'est vrai. Très bien. Donc, vous, vous êtes blonde depuis toujours. Oui, je le vis super bien. D'un cuir supérieurement élevé. C'est vrai. Vous vous appelez comment ? Anne-Laure. Anne-Laure, très bien. Ça va très bien avec le blond, Anne-Laure. Et la blonde, bien sûr, se balade toujours avec un petit chien en plus. Tout à fait, c'est Yuki. C'est Yuki. Très bien. Très joli, Yuki. Également, 7 pompiers. Bienvenue, messieurs. Vous faites un magnifique métier, évidemment. Vous nous protégez. Mais ce soir, j'ai bien envie que vous laissiez brûler ce mur. Car il va disparaître. Également avec nous ce soir, il porte le plus beau prénom du monde. Merci d'accueillir Benjamin Descuir. Merci. Vous allez bien, Benjamin ? Très très bien, merci pour le prénom, je suis assez d'accord avec toi. Benjamin, vous êtes là pour une association ? Robert Debray, pour les enfants malades, toutes maladies confondues, pour la recherche, les activités des enfants, et les aider à continuer à se battre contre les maladies, et à s'en sortir, si possible. C'est important, je vous souhaite évidemment. Et vous êtes le seul membre dans le mur que j'ai envie d'encourager. Merci. Est-ce que c'est pour la bonne cause ? Non, 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 attends, la merde. Non, les autres ne comptent pas. Et puis vous êtes au théâtre ? Je suis au théâtre, oui. À partir de là, à la fin du mois, du 18 janvier, au théâtre du Temple, dans une pièce qui s'appellera Les homos préfèrent les blondes. Voilà. Un rôle de composition. Un rôle de composition. Totalement. C'est pas moi qui joue la blonde, je vous rassure. Mais je m'en doute. Également avec nous ce soir, des avocats. Ils sont 4. Bonsoir. Bienvenue. Messieurs, dames, soyez à la hauteur. Bonne chance à vous. Philippe, vous sentez prêt ? Moi, ça va, c'est la tête. Alors, c'est parti. Voici 1 contre 100. Première question pour vous, Philippe. Cette question peut vous rapporter 100 euros par adversaire éliminé. Je répète évidemment que si, sur cette question, le mur s'effondrait totalement, à vous, les 200 000 euros. D'accord. Voici la question, Philippe. Selon l'expression, où va-t-on lorsqu'on se force à faire quelque chose de pénible ? Est-ce qu'on va au champignon ? Est-ce qu'on va au charbon ? Ou est-ce qu'on va au marron ? Le mur répondait maintenant. Philippe, en fait, j'en ai pour l'instant aucune idée. Votre réponse ? Non, alors, je vais dire au charbon, réponse B. Allez-y, validez. Selon l'expression, où va-t-on lorsqu'on se force à faire quelque chose de pénible ? La bonne réponse est la réponse B. Voyons s'il y a des mauvaises réponses dans ce mur. On perd 2 pompiers, je suis désolé, messieurs. Mais pour le coup, comme les pompiers vont souvent, eux, au charbon, c'est normal qu'ils aient tenté autre chose. Repêchage. Repêchage, non ? Prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Cette question vous rapporte 1 600 euros. Il y a 16 éliminés dans le mur. C'est très bien, Philippe. Ils ne sont déjà plus que 84. C'est qu'un début. Maintenant, il y a une décision à prendre. Soit vous choisissez l'argent. Oui. Soit le mur. Le mur. Le mur. Le mur. Le mur. Voici donc 1 contre 84. Cette question, Philippe, peut vous rapporter 150 euros par adversaire éliminé. Voici la question. Après quel animal, le personnage de dessin animé, ville coyote, court-il sans relâche ? Est-ce que c'est une souris avec un sombrero ? Est-ce que c'est un oiseau très rapide ? Ou est-ce que c'est un canari jaune ? Répondez maintenant le mur. Alors, de mémoire, une souris avec un sombrero, il me semble que c'est un autre dessin animé. Un canari jaune, c'est Titi. Donc je serais tenté de dire réponse B, un oiseau très rapide. Ce qui m'embête, c'est qu'ils ont l'air un peu trop sur deux. Et je pense qu'ils vont m'induire un peu en erreur. Dans le cas d'un mur, c'est enduire en erreur. Enduire, évidemment. C'est induire, évidemment. Ça va être induire. Allez-y, validez, faites-vous confiance. Vous savez comment il fait, le coyote ? Enfin, l'oiseau très rapide. Bip, bip, un truc qui... Oui. Mais alors, bip, bip. Encore faut dire que ce soit la bonne réponse. Bien sûr. Mais avant cela, voyons si le mur a trébuché sur cette question. Qu'en est-il ? Oh ! Alors là, c'est un... C'était un fleurilège. Dans tous les groupes, ça a été l'explosion. Le mur est enfoncé. C'est le cas de le dire. Benjamin. Ben oui. Ben oui, désolé. Mais 6 secondes, une demi-heure. Benjamin, c'est pas grave. Ben non, tant pis. L'important est de participer. Exact. On perd également une avocate. Oh ! En revanche, du côté des pompiers, on sent qu'à la caserne, il y a la télé, hein ? Oui ! On sent que le dessin animé, ça fonctionne bien chez vous. C'est bien. Bon, il y a 21 éliminés, ce qui pourrait vous rapporter 3 150 euros. Et vous amèneriez un total de 4 750 euros. D'accord. Mais pour cela, il faudrait que votre réponse soit la bonne. J'espère. La bonne réponse. Et la réponse... Bien joué, Philippe. Et effectivement, il fait mip, mip. Mais j'avais malgré tout un petit doute. C'est vrai ? Ben oui. Bon, tout va bien pour l'instant. Aucun joker utilisé. Et vous avez 4 750 euros. Bravo. Philippe. Oui. L'argent... Ou le muret ? Oui ! C'est une belle somme, quand même, hein ? Et pourquoi je ne partirai pas directement ? Mais il me reste quand même quelques jokers, je vais continuer. 3, 2, 4. Vous continuez ? Je continue, quand même. Bravo. Si, chez vous, vous voulez jouer, composer le 36 80, envoyez mur 6 13 13, vous pourrez vous partager jusqu'à 200 000 euros. Voici donc un contre 63. Prochaine question, Philippe. C'est 200 euros par candidat adversaire éliminé. Toujours 3 jokers. Voici la question. Qui porte le même prénom que Mme Bovary, l'héroïne du roman de Gustave Flaubert ? A. Ligne Rodon. B. Emma de Cône. Ou C. Agnès Jaoui. Le mur répondait maintenant. Philippe. Oui, c'est facile, en fait, comme question. Mais je n'en sais rien du tout. Très honnêtement. Ce n'est pas une petite idée ? Non, vraiment. Malheureusement, j'ai un énorme doute. C'est vrai ? Oui. Je vais prendre un premier joker. Joker. Oui. Voici votre premier joker. Il est extrêmement simple, Philippe. Vous allez passer la question. Oui. Et toutes les mauvaises réponses du mur vont quand même vous rapporter de l'argent. Donc il n'y a aucun risque pour vous. Comme on dit, c'est tout bénef. D'accord. Et en plus, il y aura des mauvaises réponses. Je pense. Alors, qu'en est-il ? C'est une catastrophe. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là 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 ! Oh là là ! Oh le carnage ! C'est une hécatombe, un carnage. Je suis désolé pour vous. Oh le carnage ! Je suis désolé pour vous. Écoutez bien. Vous avez éliminé 38 adversaires d'un coup ! Alors, chez les blondes, c'est la catastrophe. Il en reste une. Elle est là, la 29. Bonsoir. Comme quoi, hein. Chez les avocats, c'est pas beaucoup mieux. À croire que vous avez pas lu grand-chose d'autre que le code pénal et le code civil. Ça doit être ça. Quant aux pompiers, c'est pas brillant-brillant. Il en reste qu'un. En fait, c'est celui qui me semblait le plus intelligent. Oui, je suis d'accord. Malgré mes 4 études en moins après le bac. Ah, vous êtes bac moins 4. Bac moins 4. Ah oui. Donc, de toute façon, c'est une question de joker. L'argent est acquis. 12 350 euros. On va vérifier quelle est la bonne réponse. Vous aviez suggéré la réponse B. On va la valider et vérifier. Effectivement, la bonne réponse, c'est la réponse B. C'est Emma. En fait, c'était le nom qui me semblait le plus ancien. Mais je me suis dit je prends pas le risque quand même. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous avez éliminé les 3 quarts du mur. Ils ne sont plus que 25. Vous avez pour l'instant 12 350 euros. Très bien. Il vous reste 2 jokers. La question est la suivante. L'argent ou le mur ? Gardez votre réponse. Gardez votre réponse. Si vous aussi, vous voulez partager ce soir jusqu'à 200 000 euros avec Philippe, c'est le moment de proposer le 36 80 ou d'envoyer mur au 6 13 13. Philippe, ira-t-il jusqu'à la somme fatidique de 200 000 euros ? Va-t-il rester dans le jeu la réponse juste après ? La pub, à tout de suite. Philippe rentre très confiant dans la partie. Je les ai tous regardés. Je me dis, franchement, ça va être assez facile. Il a déjà éliminé les 3 quarts du mur en seulement 3 questions. Va-t-il choisir de partir avec ses 12 000 3 000 350 euros de gains ? Où va-t-il, avec ses 2 jokers en poche, choisir de pulvériser ce tout nouveau mur qui semble bien fragile ? Philippe, remportera-t-il les 200 000 euros ? C'est maintenant dans 1 contre 100. de retour sur le plateau de 1 contre 100. Philippe est en forme ce soir. Philippe avance bien dans le mur. Ils ne sont plus que 25. Il a déjà 12 350 euros. Avant la pub, je vous ai demandé si vous souhaitiez rester et partir avec l'argent. Je repose la question. L'argent ou le mur ? Oui ! En fait, ça fait quand même une belle somme. C'est quand même pas mal. Ça fait une très belle somme. J'hésite beaucoup, franchement. Je pense que je vais... Il me reste 2 jokers en preuve de question. 75 adversaires éliminés. Moi, je serais vous. Le mur ! Le mur ! Si chez vous, vous voulez jouer composé de 36,80, envoyez mur au 6,13,13. Vous pourrez vous partager jusqu'à 200 000 euros. Voici donc 1 contre 26. 5. Encore une question et hop ! Ce serait beau. Qui sait, pourquoi pas ? C'est vrai qu'en une question, tout peut basculer. J'espère. Les 200 000 euros, ça peut arriver à n'importe quel moment. J'espère. Voici la question. Cette question peut vous rapporter 250 euros ou 200 000, je ne sais pas. Par adversaire éliminé, voici cette question. Comment s'appelle le Labrador qui accompagne les disparus de la série Lost ? Est-ce... Ah, Mike. B, Vince. C, Bill. Le mur répondait maintenant. Il y a encore quelqu'un dans le mur qui n'a pas compris et qui a demandé un joker. à votre avis, Philippe, comment s'appelle le Labrador qui accompagne les disparus de la série Lost ? Là, c'est pareil. Je les ai vus, en plus. Je les ai vus. Je ne me suis pas attardé sur le chien. Je suis désolé. Bon, là, c'est les blondes qui sont en force. Elles ont chacune un Labrador. Donc... Vous trouvez que ça ressemble à un Labrador, ça ? C'est un petit Labrador, ça, hein ? Oui. Si vraiment vous pensez que ce chien-là est un Labrador, prenez un joker tout de suite, hein ? Non, là, vraiment, je ne sais pas non plus. Vraiment, je ne sais pas non plus. Vous prenez un joker ? Oui. Voici donc votre deuxième joker. Il s'appelle Seconde Chance. Si la première réponse que vous me donnez n'est pas la bonne, vous pourrez en choisir une autre. Je vais choisir... C'est tout bête, mais je vais choisir Bill. C'est Bill. Est-ce que Bill est la bonne réponse ? Non. Là, d'un coup, là, le mur, il se réveille, hein ? Voilà. Alors, restez concentrés, Philippe, parce que là, la situation est un petit peu compliquée. Vous aviez une certitude sur Bill. C'est pas Bill. Il reste Mike et Vince. Il y a quand même 12 350 euros en jeu. Je serais tenté de dire Vince. On va y aller ! On va y aller ! On va y aller ! Si vous avez un doute, si vraiment vous avez un doute, utilisez le troisième joker. Donc, si je prends le troisième joker, qu'est-ce qui se passe en résumé ? Qu'est-ce qui se passe ? En clair, vous prenez le troisième joker, et vous me dites, c'est B la réponse. On va voir dans le mur quels sont ceux qui ont répondu B. D'accord. Si il y a la majorité, c'est peut-être bon signe ou pas. On a souvent vu, d'ailleurs, des murs qui avaient la mauvaise réponse et c'était la majorité. D'accord. Donc, c'est juste une indication. Je prends le troisième joker. Troisième joker. Le troisième joker qui pense comme moi. Validez votre réponse et on ira voir quelles sont les réponses similaires dans le mur. Je pense que c'est Vince. Vince. Dans le mur, quels sont ceux qui ont répondu Vince ? C'est 10 sur 25. La majorité, ce serait 13, 12 et demi. Attendez, c'est 10 sur 25, on répondu Vince ? Oui. On va gueuler, on va galer, on va galer, Maintenant, on peut réfléchir ensemble. Il y a quand même une blonde qui a pensé comme vous. Les labradors, ça me connaît. Bien sûr. Vous êtes fidèle comme les labradors. Voilà, tout à fait. Il y a un pompier qui était assez bon sur les questions dessins animés et animaux qui pense comme vous. Fan de télé. Il y a une avocate. Non, c'est un avocat, monsieur, pardon. Je sais que je porte la robe, mais tout de même. Oui. Maintenant, il y a une autre solution et ce sera la dernière, Philippe. pour vous aider. Soit vous voulez prendre aucun risque et vous repartez maintenant avec 25% de la somme. Ça fait un peu plus de 3 000 euros, c'est de l'argent. Ça fait plus de 20 000 de nos anciens francs. On fait des choses avec ça. Bon, je vais répondre, je vais changer. Répondez Mike, alors. Je vais répondre Mike. Allez-y, validez, c'est la réponse A. Ne trompez pas. Sans regret ? Sans regret. Allez-y. Voyons quelles sont les mauvaises réponses du mur. Comment s'appelle le labrador qui accompagne les disparus de la série Lost ? La bonne réponse est la réponse. Mais... Vous aviez la bonne réponse. Réjeté. Je vous avais dit que le pompier, il était précis dans les animaux. Les 10 rescapés du mur se partagent avec un téléspectateur. Vaut 12 350 euros. C'est pas grave. Philippe, on partait les mains vides. Je me suis bien amusé. Je suis désolé. Au revoir. Allez. Parle, merci beaucoup. Au revoir. Bravo le mur. Félicitations. Accueillons tout de suite un nouveau candidat. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Benjamin. Je présente Dolorès. Bonsoir. Bonsoir Benjamin. Si vous aussi, chez vous, vous voulez jouer avec Dolorès, composé de 3680, vous envoyez Muros 61313 et vous pourrez vous partager jusqu'à 200 000 euros. J'espère. Bon, Dolorès, ce mur est assez résistant. Je dois le reconnaître. Ça me fait mal, mais je le dis. Que faites-vous dans la vie? Alors, je suis retraitée. Très bien. Jeune retraitée. Je dis jeune, jeune, jeune parce que ça rentre dans la tête des gens comme ça. Vous faisiez quoi avant? J'étais comptable. Très... Ah! Oui, bah oui, il en faut. Évidemment qu'il en faut. J'aime bien le... C'est bien que ça va vite dans votre tête. Oui, oui. C'est ça que je veux dire. Oui, oui. Un petit message au mur? Bon courage. Face à moi, vous n'avez aucune chance, mais bon courage quand même. C'est parti. Voici un contre 100. Première question, Dolorès. Cette première question peut vous rapporter 100 euros par adversaire éliminé. Voici la question. À quel mois de l'année associe-t-on le muguet? Est-ce A au mois de l'épiphanie? B au mois de la Saint-Valentin? C au mois de la fête du travail. Le mur répondait maintenant. A votre avis, Dolorès. Alors, le mois de l'épiphanie, ça me rappelle la galette plutôt. Donc, je ne pense pas. La Saint-Valentin, je ne sais plus, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de Saint-Valentin. Donc, je ne m'en souviens plus. Vous n'êtes pas mariée? J'ai été mariée. Plus, d'accord. Plus. Je dirais peut-être la fête du travail. Ça me plaît bien, la fête du travail pour une retraitée. Allez-y. À quel mois de l'année associe-t-on le muguet? La bonne réponse. Et la réponse... C, Dolorès. Je suis sûr qu'il y en a qui se sont plantés dans le mur. Oh, non, c'est pas possible. Je suis sûr. Vérifions tout de suite. Tiens. Et une avocate, une. Ah, je n'ai pas rapide. Donc, vous êtes avocate? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. J'espère que c'est pas dans le droit du travail. Non, 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 absolument pas. C'est en droit de la famille. Ah, très bien. Au revoir. Bon, Benjamin est toujours là. Ça ne m'étonne pas. J'aimerais bien que Benjamin remporte un peu d'argent pour son association. J'aimerais beaucoup aussi. Ça me ferait plaisir. Robert Debray, exact. Ça va, Dolorès? Ça va bien. Oui, oui. Pour l'instant, ça va. Bon, il n'y a que deux éliminés. Oui, c'est pas beaucoup, hein? Ça vous rapporte... Mais c'est un début, Dolorès. On va aller doucement. Ça vous rapporte 200 euros. Ils sont encore 98. Ma question est simple. L'argent ou le mur? Le mur. Le mur. Voici donc un contre 98. Le mur, quand même. Bah oui, mais ça va venir. Deuxième question. Cette question peut vous rapporter 150 euros par adversaire éliminé. Toujours 3 de jokers. Tout va bien. Voici la question, Dolorès. En quoi consiste le faillotage? S. A. Écosser les poids. B. Faire du zèle. Ou C. Faillir à la tâche. Répondez maintenant, le mur. Benjamin, ne copie pas. Alors? Alors, écosser les poids, effectivement. Il y a des faillots dans les petits poids. Faillir à la tâche. Non. Je... Vous avez un doute, Dolorès? J'ai un petit doute, mais... Mais... C'est joker! Non, je l'ai appris. Non, non. Alors, Dolorès, à votre avis? Moi, je dirais plutôt faire du zèle. Eh bien, valier des B, alors. Pof! Et toc. En quoi consiste le faillotage? La bonne réponse. Et la réponse... B. C'est bien, Dolorès. Faites-vous confiance. Ne vous laissez pas influencer par ce mur. C'est vrai, c'est dur, quand même. Ils sont de mauvaise foi. Ils n'ont qu'un but, hein. C'est vous prendre votre argent. Oui, c'est ça. Ce sont des rapaces. Et en plus, des mauvais rapaces, parce qu'il y a forcément des mauvaises réponses sur cette question. Je suis sûr qu'ils vont... Faillir à la tâche. Ah! Bien, bien, bien! Bien, bien, bien. Bravo! Bon, alors, on perd un pompier. Eh oui, je sais pas ce que c'est que de failloter, donc désolé. Bah oui, c'est normal. C'est des pompiers, il n'y a pas de faillot. On en mange beaucoup, mais il n'y en a pas. Au revoir. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Il y a donc 9 mauvaises réponses. Cela vous rapporte 1350 euros, sur un total de 1550 euros. Ils sont 89, Dolorès. Tout va bien. La question est simple. L'argent... Ou le mur? Oui! 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 C'est déjà bien, hein? C'est un bon début. C'est déjà bien. Mais bon, 3 zockers... Mais je vois une faille dans le mur. Oh! 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 Je n'irai pas... Jusqu'à la faille, pour l'instant. C'était une faille honnête, alors, hein? Il résiste bien, pour l'instant. Alors... Le mur! Le mur! Voici donc 1,89. Je n'ai plus le temps de poser de questions, Dolorès. Je suis désolé. Pourquoi? Mais parce que le temps est terminé. Ah, bon? Le temps est terminé. Vous avez choisi de continuer. C'est très bien. C'est courageux. Allez-vous aller jusqu'aux 200 000 euros? Oui. Eh bien, vous aurez tout le week-end pour y penser. Eh oui! Excellente soirée sur TF1, le mur. Reposez-vous bien. À lundi. Bon week-end. Ciao! Dolorès a du peps et aime le jeu. Bon courage, hein. Face à moi, vous n'avez aucune chance, mais bon courage quand même. En 2 questions, elle a éliminé 11 adversaires et compte bien ne pas s'arrêter en si bon chemin. Notre toute jeune retraitée va profiter du week-end pour se préparer à l'affrontement de lundi. Elle n'a utilisé aucun joker et reste plus que jamais en course pour remporter les 200 000 euros. Merci. Merci.